bonjour et bienvenue sur énergie d'ici tv aujourd'hui je vous propose de découvrir la remise à niveau d'une installation photovoltaïque autonome dans les pyrénées orientales pour ce projet de rénovation et installation photovoltaïque je vous ai préparé trois vidéos celle ci non technique une seconde qui sera axée sur le matériel installé son fonctionnement son dimensionnement et une troisième faq où je répondrai à toutes vos questions concernant les sites isolés cette installation photovoltaïque réalisée en 1998 a besoin d'un petit coup de jeûne et c'est par le système de régulation que nous allons gagner en performance et en production sur l'année mais commençons par revoir ensemble le fonctionnement d'une installation photovoltaïque si les modules photovoltaïque capte la lumière du soleil et la transforme en courant continu 120 volts à l'arrière les boîtes de jonction permettent de réunir les câbles de tous les modules et d'envoyer le courant vers le local technique on se retrouve dans le local technique les éléments sont positionnés de la manière la plus didactique possible en bas le 120 volts des modules puis 24 volts des batteries et en haut le 240 volts alternatifs qui sert pour les usages courants de la maison avec l'avènement des installations photovoltaïques destinées à injecter du courant dans les réseaux de distribution une nouvelle technologie de régulation est apparu le mppt maximum power puissance tracking ou en français le recherche du point de puissance maximum pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette technologie je vous attends dans la vidéo technique de cette installation le courant continu 120 volts des modules arrive dans cette armoire passe par un disjoncteur sectionneur le régulateur photovoltaïque mppt qui adapte la tension au plus juste pour les batteries 24 volts retour dans l'armoire cc deux disjoncteurs de forte capacité permettent de séparer les batteries du reste de l'installation pour plus de sécurité ici deux disjoncteurs sécurisent l'alimentation 24 volts de l'onduleur chargeur à partir de là l'installation est alimenté en 240 volts alternatifs cet appareil une puissance de 3000 watts mais il en existe de bien plus puissant on peut également alimenter l'installation avec un groupe électrogène diesel ou essence afin soit de recharger les batteries soit de servir de secours en cas de défaillance du convertisseur l'énergie produite par le groupe électrogène passe par ce tableau de protection puis par cette coupure d'urgence avant d'entrer dans le convertisseur chargeur qui recharge les batteries et en même temps alimente la maison de manière directe viennent ensuite le tableau du local technique lui-même et le disjoncteur abonné comme pour n'importe quelle maison pour cette opération j'ai été accompagné par fabien de rm energy qui a conçu et créé les armoires et fournit le reste du matériel la première étape a été de voir ensemble le schéma de l'installation et de répartir les tâches le premier jour fabien s'est chargé de modifier le câblage des modules afin de les passer d'une tension de fonctionnement de 30 volts à 120 volts continue et d'installer une nouvelle boîte de jonction fabien également mis en place le tableau du local technique du groupe électrogène pour ma part j'ai déposé les anciens équipements du local et mis en place ces nouveaux comptes tenu de l'exécuté du local j'ai fait une simulation de pose au sol avant le montage définitif à la fin du premier jour tout le nouveau matériel était en place resté à finir les connexions électriques je n'ai pas pu filmer la partie connexion des câbles mais ce n'est pas la partie la plus intéressante vous pouvez aller voir la playlist sur le refuge de saint guillem pour finir nettoyage des modules cette opération qui doit être faite chaque année permet de maintenir un niveau optimum de production car des modules sales peuvent vous faire perdre jusqu'à 10% de production sur l'année et en autonomie chaque kilowattheure compte si cette vidéo vous a plu vous pouvez mettre un pouce en l'air et vous abonner pour en découvrir toujours plus sur les énergies renouvelables d'ici là vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux facebook et google plus à bientôt pour une prochaine vidéo 1 1